De 40 mètres de diamètre, mettre 200 personnes... Donc vous devez, pour avoir 200 personnes, vous devez avoir quelle superficie ? 40 mètres de diamètre, 36 mètres exactement. C'est-à-dire que c'est le grand chapiteau que j'installe à l'Atelier. Et si vous devez attendre l'automne, vous aurez fait faillite avant ? Non, on ne pourra pas attendre l'automne. Il va falloir trouver une solution. Combien d'artistes sont concernés ? J'ai 24 personnes avec moi. J'ai des artistes qui sont retournés, qui étaient des Cubains. Et en plus, il faut faire revenir toutes les troupes. Donc ce ne sera pas facile. Ce n'est pas évident. Mais j'aurais une question à demander à M. le ministre. Je ne sais pas s'il est au courant de ce qui se passe à la culture actuellement. La culture est en faillite, monsieur. Parce qu'on aide des compagnies à coups de millions. C'est toujours les mêmes depuis 20 ans. Et du cercle traditionnel et d'autres troupes, d'autres comédiens, des forains et tout ça, on ne les aide pas du tout. Je crois qu'il faut mettre les mains dans le moteur. Voilà. Alors c'est vrai que la culture, ce n'est pas uniquement M. Claraval, ce n'est pas le gouvernement fédéral uniquement, c'est la Fédération de l'ONU Bruxelles. Bon, pour certaines mesures, vous pouvez évidemment intervenir, cela va sans dire. Mais que répondez-vous à ces gens qui vous disent, et on n'a pas encore vu Walibi, qui n'est pas de meilleure humeur, que répondez-vous en disant qu'on ne va pas y arriver ? Je voudrais quand même dire trois choses. Désolé, mais il y a beaucoup de questions. La première, c'est que toutes les conditions de reprise, par exemple le nombre de mètres carrés, le fait qu'on mette des plexiglas pour éviter les 1,5 mètres dans le restaurant, le fait que dans une église, on puisse aller à 100, alors que ça, ce sont des protocoles qui ont été négociés entre les secteurs, l'église, l'horeca, la fédération de l'ONU Bruxelles. Donc ceux qui ont bien négocié ont peut-être de meilleures conditions. Donc il y a aussi une part du secteur qui a négocié ou pas. Certains secteurs n'ont pas été bons. – Certains secteurs ne sont pas organisés. – Mais le secteur du cirque, il ne doit pas vraiment exister. – Mais attendez, laissez-moi, je vous en prie, M. Gallen. – Je voudrais simplement dire qu'il a été décidé au CNS que ces protocoles allaient être réévalués pour le 1er juillet. Donc j'invite tout le monde, tous les secteurs qui ont un protocole qui ne leur convient pas ou qui n'ont pas de protocole parce qu'ils ne sont pas organisés en fédération à prendre contact avec leur ministre responsable. La culture, c'est la communauté Wallonie-Bruxelles, pour rappel. Et donc aller voir les ministres. Faites un protocole, revoyez les protocoles. Et au CNS du mois de juillet, on s'engage à remettre à jour les protocoles. Et donc on va assouplir, M. Van Latem l'a dit, on va de toute façon assouplir. Donc il y a aussi un travail du secteur à faire pour pouvoir assouplir. Deuxième chose, par rapport aux chiffres. C'est vrai que 100 personnes dans une église, j'ai eu beaucoup de contacts à cet égard, on me dit pourquoi 100 dans une église et pas dans un restaurant ? Parce que les virologues ont considéré que quand on va dans une église, on se comporte de manière plus calme que quand on va dans une discothèque. Ce qui n'est pas tout à fait dénué de bon sens, me semble-t-il. Et donc voilà, il y a aussi des sensibilités en fonction des secteurs. Et alors troisièmement, en effet, pour les secteurs comme les cirques, là il n'y a pas vraiment d'organisation. Donc il faut qu'ils prennent des contacts eux-mêmes. Et alors moi je les invite aussi à avoir des contacts avec les autorités locales. Mais je peux vous dire que ce qu'on a dit aussi, c'est que les chiffres, je pense que les chiffres du mois de juillet ne changeront plus. Mais par contre on n'a toujours pas... Les chiffres en juillet ne changeront plus, mais... Je pense que le chiffre 200, ce sera difficile. On peut espérer que les virologues soient plus optimistes qu'ils ne le sont pour le moment. Mais par contre, ça n'est pas exclu. Et on n'a pas fixé la bulle individuelle du mois de juillet. Donc on pourrait imaginer aussi que la bulle individuelle passe à 50 au lieu d'être à 10 aujourd'hui. Donc ça c'est une chose qui va encore décider. Un mot là-dessus, ça pourrait être le cas ? On pourrait se voir à 50 personnes par personne dès le mois de juillet ? Je ne sais pas si on montera autant, mais on pourra peut-être envisager d'étendre un peu la bulle. Soyons précautionneux et voyons les chiffres de l'évolution de la pathologie d'ici. Très bien. Bon ben c'est déjà 10 par personne, non 40 par... Si on est 4 dans une famille, 40 personnes, c'est pas mal. Mais pour terminer, ça veut dire qu'au mois d'août, je pense, dès le 1er août, là on va avoir des chiffres qui permettront en effet de pouvoir tenir un spectacle avec une plus grande densité, de pouvoir tenir... Vous dites qu'on ne changera pas les chiffres au mois de juillet, on les changera sur le temps d'automne. En tout cas, pour les spectacles, non, mais pour le mois d'août, je pense que là on pourra avoir quelque chose de plus optimiste. Très bien. Alors je termine avec Walibi. Et vous entendez, M. Bouguillon, qu'il faut voir le ministre juste après l'émission. Bonjour Jean-Christophe Parent, le parc d'attractions le plus connu du pays, bien sûr, Walibi. C'est vrai que les eaux sont rouverts depuis trois semaines. À l'étranger, les grands parcs d'attractions ont repris. On parle évidemment de Lefteling aux Pays-Bas, le Fantasialan en Allemagne. Vous recommencez que le 1er juillet, vous vous acceptez alors que les frontières vont rouvrir ? Pas du tout. On est en plein surréalisme, en pleine absurdité. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il y a vraiment trois éléments. Le premier, effectivement, par rapport à la concurrence, qui est assez simple. On voit aujourd'hui les parcs type Efteling, Europa Park et autres, qui sont en train de draguer fermement la population belge pour aller chez eux à partir du 15 juin. Ce qui est assez extraordinaire. Et quand les frontières vont rouvrir ? Quand les frontières vont rouvrir. La deuxième chose, qui moi, me stupéfie. Nous sommes, M. Carinval nous dit, attention, grand rassemblement, attention, il faut être structuré, etc. Nous sommes les représentants de la commission paritaire 333, avec pas mal d'autres parcs, avec pas mal d'autres activités touristiques privées. Nous avons négocié. Nous avons dit que nous allions suivre l'ensemble des protocoles. Nous avons nos protocoles. Nous avons aussi, au niveau d'attractions et tourisme, négocié un certain nombre de choses. – Et vous demandez quand, la réouverture ? – Je ne comprends pas. Franchement, quand on sait que la première attraction touristique de Belgique est ouverte, – C'est-à-dire Péridaïsa, – pour ne pas la citer, et je suis très heureux pour eux. – Parzoologique tant mieux pour eux. – Et on les voit sur RTL, on est très contents. – Et je suis effectivement très heureux qu'ils soient ouverts. Je me dis, mais bon sang, bonsoir, est-ce qu'on n'est pas en capacité, quand on parle avec les acteurs de touristes, apparemment Péridaïsa, Grotte de Han, etc., on voit bien qu'on est en capacité d'avoir les mêmes protocoles, de respecter ces protocoles, et nous demandons d'ouvrir le 15 juin, pour la simple et bonne raison que ça nous permettrait, comme eux, à partir du 18 mai, d'avoir deux semaines où, effectivement, on va être en essai-erreur. – Très bien. – Parce qu'on sait qu'on se rend. – Malheureusement, le débat est terminé normalement, donc vraiment 15 secondes, pourquoi pas le 15 juin, c'est le 1er juillet, alors que les frontières… – Pour info, les virologues avaient classé les parcs d'attraction au mois d'août, donc on a déjà avancé dans un mois, parce qu'en effet, ça vous devez quand même le savoir, – Je le sais très bien. – Et on a en effet demandé… – Et pourquoi les parcs zoologiques sont ouverts ? – Parce qu'ils considèrent que la visite d'un parc zoologique, se promener dans un parc voir des animaux… – Et dans un manège. – Et dans un grand manège, c'est aussi simple que ça. – Il faudra que les virologues aillent véritablement voir dans les parcs animaliers… – Je sais, je sais, mais invitez-les, invitez-les, vous invitez les virologues… – Allez voir dans les parcs animaliers, allez voir dans les parcs d'attraction. – Je vous invite à aller prendre contact avec les virologues du GES, et à négocier avec eux, voir s'il n'y a pas moyen d'anticiper un peu. Mais je ne peux pas vous donner plus d'espoir, parce qu'on a déjà pu réduire le scope pour vous. – Donc vous inviterez M. Valatem et tous les membres du GES, il y en a pas mal qui viennent chaque semaine ici, et vous essayerez donc de leur parler. Merci en tout cas à tous, c'était important de vous entendre, bonne chance bien sûr. surtout un des membres du GES. – Oui, ça va bien, on est en train d'être d'être en train d'être en train de me l'aider. – Oui, il y a des membres du GES. C'est parti !